bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube donc aujourd'hui une petite review d'une autre Toys donc Hot Toys de Vision dans le film Age of Ultron Avengers donc deuxième du nom donc deuxième film des Avengers figurine représentant donc Paul Bettany dans le rôle de Vision c'est la MMS 296 figurine réalisée de la marque Hot Toys ou un sixième au niveau du visuel on reprend le visuel classique donc des boîtes Avengers le grand arbre qu'on retrouve donc en face avant figurine donc représenté avec une image du film donc de Paul Bettany superbe réalisation donc la boîte classique donc vu que la figurine est violette on part sur un visuel violet on retrouve donc visuel avant classique avec le petit logo movie masterpiece le logo Hot Toys le sur le côté Vision avec le 1 6e représenté donc les tout ce qui est crédit de production au niveau du de la figurine de de Vision donc on a le grand a à l'arrière également le logo de de Marvel pour l'authenticité de la figurine aujourd'hui je suis en compagnie donc de ma fille Anaïs qui sera donc avec moi pour la review si elle intervient ne pas s'inquiéter parce que c'est le genre à intervenir donc pas d'inquiétude pour ça sur l'autre côté on retrouve donc la main de Vision de la face avant avec le petit logo à nouveau donc sur le dessus on retrouvera donc Vision inscrite cette manière-ci avec le MMS 296 petite édition et on regarde la figurine ensemble donc voilà la figurine donc figurine nickel au niveau proportion on est vraiment sur quelque chose de top j'ai eu l'occasion de voir le body sans la suite donc sans le costume on est sur un body avec des petits ajouts de ce qu'on appelle des paddings donc des petits ajouts sur le sur le torse sur les abdos histoire de donner du relief au niveau du torse ou autre donc figurine au 1 6e on a sur les 30 cm on récupère donc la figurine complète de Vision avec un coloris qui est très flashy mais bon ça c'est voulu dans le film alors ça ressemble assez fort à l'animé au niveau du visage donc on est bien violet ou autre par contre au niveau de la tonique le l'animé plus sur sur un costume vert avec une cape jaune ici on n'est plus sur du bleuté c'est un petit peu différent au niveau des textures de la suite qui est utilisé on est sur la même suite pour ceux qui ont les figurines donc de superman man of steel et également de spiderman donc une texture un peu un peu élastique sur les sur ce type de suite je déconseille les poses trop 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 dynamique bras pliés genoux pliés ou autres c'est à ce que ce costume prend un peu la forme qui prend la forme des genoux des articulations contre la plie ou autre donc je déconseille des poses trop 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 dynamique enfin trop longtemps au niveau des dynamiques parce qu'elles peuvent prendre prendre la forme certains m'ont dit que la spiderman quand on l'a plié et qu'on plié pour fort le genou ça quand on remettait la jambe droite la tunique venait à se redresser par elle-même et reprendre sa forme initiale j'ai pas trop essayé j'ai pas envie de foirer une figurine à plus de 200 euros donc j'évite de donner des poses trop dynamiques à ce genre de figurines avec des suites avec des costumes pareil au niveau des détails on retrouve donc une maille qui est vraiment vraiment super bien texturée quelque chose de top des bottes représentatives de celle qu'il a dans le film les mains violettes brassard et visage donc le visage c'est vraiment la grosse 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 partie de cette figurine on vous montrerai l'après j'aurais peut-être pas l'occasion de pouvoir zoomer assez fort pour vous montrer le détail dans la pupille des yeux et dans l'iris on a vraiment un truc qui est genre informatique dans dans la pupille on a vraiment vraiment comment un détail de peinture qui a été fait mais juste exceptionnel sur cette sur cette figurine on retrouve également donc en plein centre de son front la pierre de l'esprit donc qui est une des cinq gemmes qui sera regroupée donc par Thanos plus tard donc on la retrouve bien présente sur son front en relief aussi c'est pas ça fait vraiment l'effet d'une petite pierre c'est vraiment assez joli au niveau de la cape de la figurine elle est en tissu elle est texturée je la trouve un peu cheap donc un peu c'est un peu le souci chez hot toys toujours sur les caps c'est pas du c'est pas du super 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 travail que ce soit les autres généralement il y a des personnes qui s'appelle tony may qui fait des super belles caps custom il n'en a pas fait pour cette figurine là mais elle représente celle du film mais elle fait vraiment tissu tissu banal c'est pas très très intéressant elle est équipée d'un fil de fer donc il ya un fil de fer à l'intérieur pour pouvoir lui donner du mouvement vous voyez vous pouvez plier et donner de l'effet relief à la cape si on veut le donner un mouvement donc de vol ou ce genre de choses au niveau du stand on est sur un stand classique donc edge of ultron l'espèce de pentagone en question avec la plaque nominative vision et le logo du film on a à violet donc qui représente donc la figurine vision comparé aux autres figurines torse avec un tonnerre ou autre on est sur quelque chose de 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 classique au niveau au niveau du socle le socle est équipé donc avec une tige le standard donc entre jambes et vous avez également fourni avec la avec la figurine une autre tige qui est la tige que l'on peut fixer sur le socle et qui est flexible où l'on peut à ce moment là donner une impression de vol ce genre de choses elle est fournie avec également avec la pince pour pouvoir exposer la figurine un petit peu différemment je fais une petite édition et je vous montre les accessoires fournis puis on fera un tour de la figure alors voilà on va se rapprocher donc de la figurine histoire de voir un petit peu dans ce dont je vous parle donc là on a le hs donc qui est vraiment vraiment magnifique à super bien sculpté je vais essayer de vous faire une petite vision façon de parler vision je vais essayer de faire un rapprochement au niveau de la pupille mais je pense pas qu'on arrivera à voir ce dont je vous parle si vous y arrivez surtout que je bouge pas mal je vais essayer de vous montrer ça en me rapprochant le plus possible donc au niveau des pupilles je sais pas si vous arrivez à voir bien mais donc on est vraiment sur quelque chose de magnifique la pierre de l'esprit donc la gène de l'esprit qui est sur le dessus vraiment vraiment superbe belle réalisation au niveau de au niveau d'autres toys sur toute cette figurine donc le costume dont je vous parlais tout à l'heure avec la texture en question le stand avec vision donc écrit juste ici en dessous certains ont eu des problèmes j'ai vu sur facebook la suite qui se craquait à ce niveau là mais moi j'ai pas eu trop de problèmes sur ça elle est vraiment en bon état donc à vérifier lors de votre réception si tout est vraiment en superbe bon état moi ça a été le cas je vais pas me plaindre à ce niveau là la personne qui me vend les figurines donc je fais coucou c'est mon ami David Chang donc David me prend toujours super soin des figurines et vérifie avant c'est un accord que j'ai avec lui il peut ouvrir la boîte avant de l'expédier pour vérifier que tout est tout est nickel au niveau de au niveau de la figurine à moi oui certains ne veulent pas des figurines qui sont ouvertes avant l'expédition moi je préfère que de voir renvoyer ou autre donc je l'accord de m'ouvrir la figurine à chaque fois pour regarder donc si vous voulez acheter chez lui c'est tns figures.com donc tns figures avec s à la fin.com vous pouvez acheter votre toys là bas il a vraiment des prix super intéressants et de plus il les a donc très rapidement au moment de la sortie de la Secret Base au niveau des accessoires voilà ce qu'on a donc avec la figurine donc au niveau des mains on a deux mains grandes ouvertes deux mains classiques donc ce qu'on appelle le mains relax deux mains qui permettront de tenir donc le marteau il y a le marteau de Thor qui est fourni avec puisque pour ceux qui ont vu le film il est le seul à pouvoir porter le marteau avec Thor en main donc il est assez pur pouvoir porter le marteau de Thor le marteau est en métal donc on est sur un aspect métal dessus il ne s'illumine pas comme celui qui est fourni avec la figurine de Thor donc on est sur le marteau classique mais qui ne avec le manque donc qui ne s'allume pas à l'intérieur mais en métal tout de même donc deux mains supplémentaires qui permettent donc de tenir le marteau le marteau en question aussi c'est tout ce qu'il y a avec le stand aussi donc vous expliquez le stand dynamique qui permet donc de 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 monter la figurine donc en élévation ce genre de chose je vous fais vite un petit tour de la figurine ou même chose donc la carte dont je vous parlais tout à l'heure donc en tissu texturé comme avec le comme le design du film donc là rien à dire elle est classique mais au niveau de l'aspect je la trouve un petit peu un petit peu bon marché mais bon ça c'est pas encore trop trop grave la figurine fait bien le boulot on refait un petit tour de la tête ensemble donc vraiment pour le bétanie on reconnaît sans problème sous les traits de vision il ya vraiment quelque chose de magnifique niveau articulation mais il bouge plutôt pas mal donc il n'y a pas de problème à ce niveau là juste ce que je vous dis éviter les prises et les poses dynamiques afin d'éviter les les pliots ou les ou les ou la la suite qui va se détendre et rester peut-être en position détendue c'est vraiment dommage je repose l'iphone et puis je vous voilà donc retour sur la figurine complète donc de visu complet rien à dire donc de négatif réellement sur cette figurine elle complète la collection les fans donc qui collectionne les avengers ben forcément il leur faut cette figurine puisqu'elle complète la lignée lignée des avengers à ma connaissance je ne sais pas je n'ai pas l'impression qu'il soit dans le film civil war j'ai reprenez moi si j'ai des bêtises mais je dans le trailer rouge je ne vois pas vision dans le film civil war je sais pas s'il y aurait une nouvelle version je me trompe peut-être j'ai j'ai un vague esprit d'un vague un vague sentiment qui guillet dans la team iron man si je dis pas de conneries je pense pas qu'il soit dans la team captain je pense qu'il est dans la team iron man s'il y est en tout cas il est dans la team iron man donc je pense pas qu'il y ait une nouvelle figurine qui sortira pour civil war puisque le costume a l'air d'être pareil contrairement à d'autres donc ceux qui veulent l'acheter à mon avis sauter dessus elle n'est pas très très cher je pense qu'elle doit faire dans les 230 dollars donc elle doit atteindre 200 euros 200 210 euros je pense du fait vu le faible le faible nombre d'accessoires qui fournit avec elle a encore touchable un prix intéressant les pas encore sorti en europe elle devrait l'être mon avis courant du mois d'avril mai donc sur hong kong wo donc pourquoi la trouver là un prix à prix correct pour ceux qui veulent qu'ils veulent se la procurer pas d'avis négatif dessus je vous dis mis à part peut-être la fragilité de la suite mais bon moi personnellement je fais très attention aux figurines donc ça devrait pas m'arriver mais mis à part ça je n'ai rien à dire de négatif sur cette figurine ceux qui veulent compléter leur collection sauter dessus ça vaut vraiment vraiment la peine voilà tout ce qu'il y a à dire sur cette figurine c'est une revue assez rapide parce que comme je vous dis elle il n'y a pas grand chose à dire dessus elle est à posséder pour compléter la collection elle n'est pas exceptionnelle mais elle est parfaite dans sa réalisation en question donc pour ceux qui veulent compléter n'hésitez pas acheter là et vous serez vraiment satisfait de ce complément dans votre collection avengers et puis comme je vous dis je pense pas qu'il y a à attendre une nouvelle version de civil war parce que je pense pas qu'il changera grand chose au niveau du costume ou quoi que ce soit dans le nouveau film donc ce sera pas de double emploi et vous ne regretterez pas d'avoir acheté pour ensuite devoir en racheter une autre avec avec civil war je vous remercie à tous je vous souhaite une bonne fin de journée un bon week end puisqu'il se terminera quand la vidéo sera en ligne et puis bonne semaine et puis comme je vous dis on se voit la semaine prochaine certainement pour la review du terminator genesis avec la figurine du t-800 donc de arnold arnold sorschevegger il devait y avoir aussi donc superman man of steel non excusez moi superman batman contre superman qui devait sortir donc mais au final je pense qu'elle a été reportée parce qu'on n'a rien vu la semaine dernière et si arnold sort cette semaine je doute qu'il y ait deux sorties hot toys cette semaine ci à venir donc à mon avis c'était plus un buzz pour la sortie mais il devrait pas sortir tout de suite le film ne sortant que le 23 mars en europe je vous souhaite donc un bon week-end et merci encore de me suivre sur ma chaîne c'est super sympa à bientôt